Le Passeur de Loïs Lory Son esprit avait éliminé toutes les émotions antérieures. L'anticipation, l'excitation, la fierté et même la chaleureuse camaraderie partagée avec ses amis. Maintenant, il ne ressentait plus que l'humiliation et la terreur. La grande sage attendit que les applaudissements gênés se taisent, puis elle reprit la parole. « Je sais, dit-elle, de sa belle voix vibrante, que vous êtes tous inquiets. Vous avez l'impression que j'ai fait une erreur. » Elle sourit. On aurait dit que la communauté, légèrement soulagée par cette déclaration bienveillante, se mettait à respirer plus calmement. Tout le monde était très silencieux. Jonas leva la tête. « Je vous ai causé de l'inquiétude, dit-elle. Je demande pardon à ma communauté. » Sa voix survolait la foule. « Nous acceptons vos excuses, prononcèrent-ils tous ensemble. » « J'accepte vos excuses, répondit Jonas d'une voix tremblante. Viens sur l'estrade maintenant, s'il te plaît. » Le matin même, dans son habitation, il s'était entraîné tout en s'habillant, à adopter une démarche sûre et désinvolte qu'il espérait mettre en pratique pour se rendre à l'estrade quand son tour viendrait. Tout était oublié maintenant. Il fit un suprême effort pour se mettre debout, pour placer l'un devant l'autre ses pieds, lourds et engourdis, pour avancer, monter les marches, traverser l'estrade et venir se poster à côté d'elle. D'un air rassurant, elle passa son bras autour de ses épaules contractées. Jonas n'a pas reçu d'attribution, annonça-t-elle à la cantonade, et le cœur de Jonas lui tomba dans l'estomac. Elle poursuivit. Jonas a été sélectionné. Il cligna des yeux. Que cela signifiait-il ? Il sentit un mouvement collectif d'interrogation dans l'assemblée. Tous étaient aussi perplexes que lui. D'une voix ferme et imposante, elle déclara. Jonas a été sélectionné pour devenir notre prochain dépositaire de la mémoire. Alors il entendit chaque citoyen, le souffle coupé par la surprise, reprendre brusquement sa respiration. Il vit les visages, leurs yeux agrandis par l'effroi et le respect. Pourtant, il ne comprenait toujours pas. « Une sélection comme celle-ci est une chose très rare », expliqua la grande sage au public. « Notre communauté n'a qu'un dépositaire. C'est lui qui forme son successeur. » « Notre dépositaire actuel est là depuis très longtemps », enchaîna-t-elle. Jonas suivit son regard et vit qu'il se posait sur l'un des sages. Les sages du communauté étaient assis en groupe. Les yeux de la grande sage fixaient maintenant l'un d'eux, assis au milieu, mais paraissaient pourtant étrangement séparés des autres. C'était un homme que Jonas n'avait jamais remarqué auparavant. Un homme barbu, aux yeux pâles. Il regardait Jonas avec intensité. « Notre dernière sélection a échoué », déclara la grande sage d'un ton grave. C'était il y a dix ans, quand Jonas n'était encore qu'un petit enfant. « Je ne m'étendrai pas sur cette expérience, car elle nous met terriblement mal à l'aise. » Jonas ne savait pas à quoi elle faisait référence, mais il perçut distinctement le malaise dans l'assemblée. Les gens s'agitaient sur leur siège. « Cette fois-ci, nous avons pris notre temps », reprit-elle. « Nous ne pouvions pas nous permettre de commettre une autre erreur. » Parfois, poursuivit-elle, sur un ton plus léger qui atténua la tension palpable dans l'auditorium, « Nous ne sommes pas complètement sûrs des attributions. » Après avoir mené des observations des plus minutieuses. Nous craignons parfois que la personne choisie n'acquière pas, pendant la formation, tous les attributs nécessaires. Les onze ans sont encore des enfants, après tout. Ce que nous observons comme étant l'enjouement et de la patience, par exemple, les qualités requises pour devenir nourricier, pourrait, avec le temps, s'avérer n'être que niaiserie et indolence. C'est pourquoi nous poursuivons nos observations durant la période de formation, pour modifier les comportements quand cela est nécessaire. Mais le dépositaire en formation ne peut pas être observé. Son comportement ne peut pas être modifié. Ce qui est écrit tout à fait clairement dans le règlement. Il doit être seul, tenu à part. Tandis que le dépositaire actuel le prépare à tenir le poste le plus honorifique de notre communauté. Seul, à part, Jonas se sentait de plus en plus mal à l'aise. C'est pourquoi la sélection doit être fiable. Elle doit faire l'unanimité du comité. Nous ne pouvons nous permettre des doutes, même passagers. Si pendant le processus, un sage fait état d'un rêve d'incertitude, ce rêve a le pouvoir d'éliminer immédiatement un candidat. Nous avons identifié Jonas comme dépositeur potentiel il y a de nombreuses années. « Nous l'avons observé miticuleusement. Il n'a pas eu de rêve d'incertitude. Il a fait montre de toutes les qualités que doit posséder un dépositaire. La main toujours fermement posée sur son épaule, la grande sage énuméra ses qualités. L'intelligence, fit-elle. Nous savons tous que Jonas a été un élève exemplaire pendant ses années d'école. L'intégrité, dit-elle ensuite. Comme nous tous, Jonas a commis quelques fautes secondaires. Elle lui sourit. Nous nous y attendions. Nous espérions également qu'il se soumettrait promptement de lui-même aux réprimandes. Et il l'a toujours fait. « Le courage, poursuit-elle. Seul l'un d'entre nous qui sommes présents aujourd'hui a suivi l'entraînement rigoureux d'un dépositaire. Il s'agit bien sûr du membre le plus important du comité, le dépositaire actuel. C'est lui qui nous a rappelé sans cesse le courage requis. Jonas, dit-elle, en se tournant vers lui, mais en parlant assez fort, pour que toute la communauté l'entende. « La formation que tu vas suivre comportera de la souffrance, de la souffrance physique. » Il sentit la peur palpiter en lui. « Il s'agit de quelque chose que tu ne connais pas, c'est vrai. Tu t'es écorché les genoux en tombant de bicyclette. C'est vrai, tu t'es coincé le doigt dans une porte l'an dernier. » Jonas acquiesça en se remémorant l'incident de la douleur qu'il avait accompagnée. « À présent, tu vas être confronté, expliqua-t-elle, doucement, à une souffrance d'une ampleur que nul d'entre nous ici ne peut saisir, car elle se situe au-delà du champ de notre expérience. Le dépositaire lui-même n'a pas su la décrire. Il s'est contenté de nous rappeler que tu y serais confronté et que tu devrais faire preuve d'un courage immense. Nous ne pouvons te préparer à cela, mais nous sommes convaincus de ton courage, dit-elle, en s'adressant directement à lui. Il n'en était pas du tout convaincu, pas à cet instant précis. Le quatrième attribut essentiel, reprit la grande sage, c'est la sagesse. Jonas ne l'a pas encore. L'acquisition de la sagesse viendra avec son entraînement. Nous sommes persuadés que Jonas a la capacité d'acquérir la sagesse. C'est ce que nous recherchions. Enfin, le dépositaire doit posséder encore une qualité que je ne peux que nommer et non décrire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous autres, membres de la communauté, ne le saurez pas non plus. Peut-être que Jonas, lui, comprendra de quoi je parle, car le dépositaire actuel nous a dit que Jonas possédait déjà cette qualité. Il appelle ça la capacité à voir au-delà. La grande sage fixa Jonas d'un air interrogateur. Le public le fixait aussi. Tout le monde se taisait. Pendant un instant, il se figea, rongé de désespoir. Il ne l'avait pas, le quelque chose qu'elle avait dit. Il ne savait pas ce que c'était. Le moment était venu de lui avouer. Non, je ne l'ai pas, je ne peux pas. Et de s'en remettre à leur merci, de demander pardon, d'expliquer qu'on l'avait choisi à tort et qu'il n'était pas du tout la personne qu'il fallait. Mais en balayant la foule du regard, la chose se reproduisit. La chose qui s'était passée avec la pomme. Il les avait changées. Il cligna des yeux et c'était fini. Ses épaules se redressèrent légèrement. Brièvement. Pour la première fois, il ressentit un soupçon de certitude. La grande sage le regardait toujours. Tout le monde le regardait. Je crois que c'est vrai, dit-il à la grande sage et à l'ensemble de la communauté. Je ne le comprends pas encore. Je ne sais pas ce que c'est, mais parfois je vois quelque chose. Et peut-être que c'est au-delà. Elle retira son bras de ses épaules. Jonas, dit-elle, en s'adressant non seulement à lui, mais à l'ensemble de la communauté dont il faisait partie. Tu seras formée pour devenir notre prochain dépositaire de la mémoire. Nous te remercions pour ton enfance. Puis, elle fit volte-face et quitta la scène, le laissant seul, debout face à la foule, qui entama spontanément le murmure collectif de son nom. Jonas. Au début, c'était qu'une rumeur, un chuchotement à peine audible. Jonas, Jonas. Puis, plus fort, plus vite. Jonas, Jonas, Jonas. Par cette mélopée, Jonas savait que la communauté l'acceptait, acceptait son nouveau rôle, lui donnait la vie. Tout comme elle avait donné la vie à Caleb, le nouveau-né. Son cœur se gonfla de reconnaissance et de fierté. Pourtant, en même temps, il avait peur. Il ne savait pas ce que signifiait la sélection. Et il ne savait pas ce qu'on attendait de lui ou ce qu'il attendait. Fin de la lecture du chapitre 8. On va résumer rapidement le chapitre 8 du livre Le passeur de Loïs Loris. Donc, tout le monde dans l'assemblée a le souffle coupé. Tout le monde se demande ce qui se passe. Alors, la grande sage leur dit, ne vous inquiétez pas. Désolée, veuillez m'excuser si je vous ai fait peur. Excuse-moi aussi, Jonas, si je t'ai fait peur. T'inquiète pas. Tu n'auras pas d'attribution. Mais viens sur la scène. Alors, Jonas, il ne sait toujours pas ce qui se passe. Mais elle le dit de façon bienveillante. Et à la fin, elle finit par, quand il est sur scène, donc lui, il a tremblé pour monter sur la scène. C'est vraiment très stressant pour lui. Et elle finit par dire, tu n'as pas d'attribution parce que tu as été sélectionné. Alors, il ne sait pas pourquoi il a été sélectionné. Et dans la foule, les gens ne comprennent pas non plus très bien. Mais elle lui dit, tu vas être dépositaire de la mémoire. Et le dépositaire de la mémoire, ce n'est pas une attribution. C'est de devenir un sage. Et elle dit, il y en a un seul. Et tu vas remplacer l'ancien dépositaire de la mémoire qui est ici présent. C'est lui qui va te former. Elle dit qu'il y a dix ans, ils ont déjà essayé de choisir un autre dépositaire de la mémoire. Mais que ça s'était mal passé. Et qu'elle ne veut pas revenir sur cet incident parce que ça la mettrait très mal à l'aise. Et les gens dans l'assemblée, les adultes, se rappellent de ce qui s'est passé. Mais Jonas, lui, il l'ignore. Et en fait, elle lui dit toutes les qualités qu'il a et les raisons pour lesquelles on l'a choisi pour être dépositaire de la mémoire. Elle dit qu'il est intelligent. Elle dit qu'il a de l'intégrité. Il respecte le règlement. À part quelques petites fautes. Mais quand il en fait, il s'excuse. Elle dit aussi qu'il est courageux et que ça tombe bien parce qu'il va connaître une immense souffrance bien pire que quand il s'est coincé le doigt dans la porte l'année passée. Alors évidemment, le petit Jonas, ça lui fait un petit peu peur. Et elle dit qu'il a une qualité que même elle ne comprend pas. Il n'y a que le dépositaire de la mémoire qui peut le savoir. Et il pense que Jonas, là aussi, il n'y a que lui qui comprendra. Et cette qualité, c'est de pouvoir voir dans l'au-delà. Et Jonas, il se dit, je vais leur dire, désolé, erreur. Je ne vois pas dans l'au-delà. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et du coup, je ne peux pas être la personne que vous imaginez. Mais à ce moment-là, quand il regarde la foule, il voit quelque chose d'incroyable et qui bouge. Je ne sais pas si on se rappelle que dans un autre chapitre, il y avait eu aussi, avec la pomme, quand il jetait la pomme, il avait l'impression que la pomme se transformait. Et bien, encore une fois, il a un espèce de flash. Le livre devient un petit peu fantastique. Parce que jusqu'à maintenant, ça décrivait un futur un petit peu différent de notre réalité. mais ce n'était pas du fantastique. Il n'y avait pas des choses exceptionnelles, extraordinaires. Alors que là, apparemment, Jonas, il aurait un pouvoir spécial et il s'apprêterait à devenir le dépositaire de la mémoire. Mais le chapitre se termine sans qu'on sache exactement ce qu'il va devoir faire. Et le suspense reste encore présent. On ne sait toujours pas ce que c'est le métier de dépositaire de la mémoire. En tout cas, il va être formé par le dépositaire actuel et personne ne pourra évaluer sa formation que celui qui va être remplacé par lui, donc le dépositaire qui est déjà le sage. Parce que c'est top secret. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le chapitre 8 et on ne sait toujours pas trop ce que va devenir Jonas. Sous-titrage Société Radio-Canada